Pas besoin d'aller en agence de voyage pour vous évader. L'UsoTime, c'est chaque jeudi sur RKS. Vous êtes sur RKS 97FM, vous écoutez votre émission de l'UsoTime et nous sommes maintenant avec MCD et Will Denze. Alors Will Denze, qui c'est pour les plus jeunes d'entre vous ? Will Denze, c'est tout simplement le prince de la R&B. Je vous dis le prince de la R&B. C'est un énorme nom du son français au début des années 2000. Et MCD, qui c'est ? C'est, comme son nom l'indique, MC, un maître de cérémonie, un gars qui a démarré un peu en chauffeur de salle, un gars qui a travaillé et qui sûrement travaille encore à la discothèque Villa Moura où il a fait des premières parties de très grands noms de la scène portugaise et française. Il a été au Zénith. Normalement, il fera l'Olympia si ce n'est pas déjà fait. Et puis donc, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir. Will Denze, MCD. Salut les gars. Salut. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Alors, si on est là avec vous ce soir, c'est pour parler du feat que vous avez fait tous les deux ensemble sur la chanson de MCD, Moussigne. Vous l'avez refaite ensemble, remasterisée. Will Denze, j'ai cru que tu allais chanter en portugais, mais tu n'as pas osé te lancer. Donc, allez-y. Parlez-nous un petit peu de ce son. MCD, ouais, il y a toi l'honneur, frérot ? Bah, vas-y, vas-y. Moi, je vais commencer. La collab, en fait, avec Will, on s'est rencontrés il y a quoi ? 4-5 ans ? On s'est rencontrés de pur hasard parce qu'on a des amis en commun. Et en fait, on s'est rencontrés à Disneyland. C'est un peu féerique. Avec la chanteuse Cataléa, on s'est rencontrés et tout. Puis moi, comme tu as pu le dire, Will, c'est un peu mon enfance. C'est le mur du son, l'orphelin, des sons que j'ai chantés quand j'étais plus jeune. Et puis, en fait, moi, quand j'ai fait Moussigne à le projet en portugais, j'ai eu beaucoup de français parce que moi, j'habite en France. Et tout le monde me disait, ouais, il faut que tu fasses le projet en français, il faut que tu fasses le projet en français. Et moi, en fait, j'ai réfléchi et j'ai dit, ouais, le projet, pourquoi pas le proposer à Willi, quoi ? Je vais envoyer un petit message. Et puis, Will, je te laisse l'honneur de parler de ce que tu as ressenti quand tu as écouté le son, quoi. Moi, quand j'ai reçu le son du frangin, en fait, je le suivais déjà, en fait, sur les réseaux. Et je voyais de loin ce qu'il faisait, le frérot. Et tout simplement, ça s'est fait naturellement, en fait. Artistiquement, ça matchait direct parce que le son, il avait quand même une vibe, une vibe sur lesquelles je n'avais pas l'habitude de bosser. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais déjà bossé avec Larissa, avec Christophe de Larissa sur Sori, un morceau qu'on avait signé chez Universal et tout. Et là, c'était complètement différent parce que là-bas, elle était plus actuelle. Elle était plus même, il y avait quelque chose de futuriste, d'avant-gardiste. Donc, je me suis dit, waouh, franchement, le morceau, il est lourd. Et puis, on s'est connecté direct. Je lui ai répondu naturellement. Je lui ai dit, envoie les pistes séparées. Je pose à la maison, je t'envoie un truc. Si tu kiffes, voilà, on y va. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait vraiment naturellement. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette alchimie, dans ce morceau-là. Voilà. C'est vrai que c'était un vrai kiff. C'était un vrai kiff. Ça s'est créé vraiment du... Ça s'est fait naturellement. Il l'a vraiment dit. On dirait qu'on était connecté. On dirait que ça faisait 20 ans de travail ensemble avec Will. Et on l'a créé tout naturellement, le truc. Ça s'est fait. La alchimie, elle a été faite. On a de la chance. On a bossé avec des gens qui étaient ultra pros, franchement, ultra pros. Moi, je bosse avec des beatmakers au Portugal. Condutor, qui fait partie du groupe Burak à son système, que tout le monde connaît. Bien sûr. Fresh, qui est un jeune beatmaker portugais. Et en fait, c'est eux qui avaient fait déjà qu'ils bossent avec moi depuis le début de mes sons. C'est eux qui avaient écrit en fait le Monsignia de base. Et avec Will, on s'était dit qu'il faut qu'ils upgradent le son. Il faut qu'ils fassent un glow-up du son. Et c'est là que Monsignia, l'instru de Monsignia, la nouvelle instru, est née. Et toi, les paroles de Monsignia à la base, c'est toi qui les avais sorties ? Alors moi, j'ai changé toutes les paroles vu que c'était un remix. On partait sur un nouveau truc. Donc, on a gardé le refrain. J'ai gardé un bout de mon pré-refrain que j'avais fait sur la version originale. Et après, je l'ai modifié. C'est un remix. Il faut modifier la chanson. Il faut que ça soit actuel. Il faut que ça soit différent pour que ça colle avec Will. Le refrain est imparable quand même. Parce que le refrain, il y avait un truc imparable dans la mélodie. Donc moi, comme je ne comprenais pas la langue musicalement, je me suis dit « Ah ouais, il y a un vrai truc dans le refrain. » Donc voilà, comme il fallait un quota français. Du coup, comme là, on allait du coup travailler sur la France. Et il fallait cet espèce de truc. Donc, on a trouvé ce compromis sur ce refrain-là. Toi, Willy, au départ, il me semblait que tu étais attiré par les sons un peu latinaux au début de ta carrière, non ? Ce n'est pas ça que tu voulais un peu essayer au tout départ ? Oui, bien sûr. Oui, j'étais bon. J'étais plus de côté spanish. Je voulais faire du R&B français, mixé espagnol. Et puis, petit à petit, je me suis ouvert en fait à plein d'autres vibes. Et puis, voilà, il y a aussi le « By Elephant » que je n'avais jamais, jamais, jamais tenté, mais qui traîne aussi dans la tête. Et ce sont s'apparentaient un peu à ça. Donc, c'est pour ça qu'on a justement upgradé ce son-là pour prendre cette direction-là. Puisque vu qu'en France, il n'y a personne qui a fait ça, en fait. Là, sur ce son, il y a le son un peu, tu vois, le délire « By Elephant » et tout. Les gens, ils n'osent pas trop tenter, je trouve. Et puis, nous, on a toujours eu ce côté avant-gardiste depuis le mur du son qui fait qu'on aime prendre des risques parce que la musique, avant tout, c'est d'aller de l'avance. C'est se renouveler, c'est renouveler. Et puis, en plus, on est arrivé dans un truc pile-poil dans l'air du temps et tout. Donc, voilà, on est vraiment, vraiment… Moi, pour ma part, je suis vraiment heureux d'avoir posé sur ce morceau-là avec le frangin et qui m'est proposé de faire ce remix-là parce que c'est une nouvelle couleur, quoi. C'est vachement tout. Donc, le son est sorti vendredi 29 au soir. Donc là, il est disponible sur toute la plateforme. Et il y a aussi donc le clip sur YouTube. On va en parler rapidement du clip. Dans le premier clip que tu avais fait, MC, il y avait une fille. Donc, pour le deuxième clip, il en fallait deux. C'est ça ? Pas de jaloux ? Ouais, en fait, le truc, c'est que ça a été toute une organisation. Il faut savoir que je suis en Indé. C'est compliqué pour beaucoup de choses. Je n'ai pas de maison de disques, etc. Donc, il fallait qu'on s'adapte. Donc, le premier clip, ça a été fait. En fait, on a fait deux clips. Quand j'ai sorti « Bondown », on a fait « Bondown » et « Mocigna », la première version, le jour même. On a fait, en une journée, j'ai fait deux clips, du grand n'importe quoi. Et là, avec Will, on s'était dit, voilà, comme Will, il a dit, on arrive avec quelque chose de nouveau pour la France. Là, on vise la France, on vise le Portugal, on vise l'international un peu, parce qu'il ne faut pas oublier le Brésil, etc. La funk, ça vient du Brésil. Donc, on s'est dit, il faut quelque chose de très, très lourd. Et c'est là qu'est née l'idée. Will, il m'a montré plusieurs mannequins, etc. On a choisi les filles qu'il fallait. Deux actrices fantastiques, franchement. Mégane et Lou, elles ont été superbes, professionnelles. Super adorables, et tout. Ça change des bimbos qu'on a l'habitude, qu'on ramène sur des plateaux, où on dirait, c'est elle, les billons, c'est quoi, tu vois ? C'est ça, c'est ça. Non, tu sens qu'elles sont classes, donc elles sont vraiment classes. Et puis, elles étaient simples, c'était des personnes simples. C'était des personnes hyper simples, et puis... Ouais. On était, il ne faut pas oublier... Il y a tout le monde et tout, donc tout était top. L'alchimie, elle était bonne, tu sois jusqu'à la maquilleuse, jusqu'au chef-op, jusqu'à tout, jusqu'à Pullman-Bercy aussi, on les remercie. Pullman-Bercy, qu'ils nous ont accueillis dans ce lieu-là, en plein confinement. C'était un peu compliqué de tourner ailleurs, parce qu'on avait tout été fermé. Le Pullman-Bercy, direct, quand ils ont entendu le morceau, ils ont grave kiffé. Et ils nous ont dit, venez, tournez chez nous, on se fait un échange de bons procédés. Ça nous fait de la pub en même temps. Et puis, comme le morceau, il était assez classe et il n'était pas dénigrant, entre guillemets. Ce n'était pas genre des morceaux qu'on entend aujourd'hui, genre du rap ou qu'on met des mises en situation. En faisant un coup, c'était vraiment resté dans un truc classe. Donc, merci à toute cette équipe-là. Julien Sadi. Il faut voir, comme il l'a dit, on était en plein milieu du confinement. On a tourné le 11 novembre. C'était fermé de partout. On a eu une équipe, vraiment, je le dis encore, je les remercie du fond du cœur, tous. On ne va pas tous les citer, parce qu'on était presque 25 sur le tournage, ce qui était énorme. Mais en fait, ça a été tellement cool, le tournage. On a fini la journée, je crois qu'on était fatigués, parce qu'on a tourné toute une journée. On a commencé à 9h du matin pour finir à 21h le soir. Mais à la fin de la journée, on était tous contents du résultat. On n'avait pas de prise de tête, zéro accro, tout s'est tellement bien passé. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Super, de toute façon, ce clip, on va le voir à la fin de l'interview, dans notre live. Et puis, le son, il va passer sur RKS, l'Ozotan. Et puis, j'en suis sûr, sur toutes les radios portugaises de France. Et j'espère au plus vite sur toutes les radios françaises aussi. On va tout à fait en sorte aussi, nous, de promouvoir ça. Et puis, ce que je voulais dire, c'est parler un peu de votre actu dans le futur. Toi, Willy, je sais que tu as un gros truc qui aurait dû se faire en 2020, qui va sûrement être poussé en 2021, on espère. C'est le Back to Basic Tour. Donc, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Oui, le Back to Basic Tour, on est sur une tournée d'à peu près, d'aller plus d'une vingtaine de dates de Zenith. Bon, malheureusement, avec le confinement, ça s'est un peu freiné. Mais on avait déjà super bien commencé. Ce qui était ouf, c'est que sur les cinq premiers Zenith, où on avait commencé, c'était déjà blindé et sans communication. Donc, on sentait qu'il y avait une réelle demande, tu vois, pour les artistes de notre époque, des années 2000 et tout. Il y avait Matthew Stone, il y avait Sly, il y avait M.K. Voilà, M.K. M.K. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y avait une superbe entente sur cette tournée-là, ce qui est rare, parce que la plupart des tournées qu'on ait faites, tu vois, les artistes, la plupart du temps, ils ne se calculaient pas, parce qu'il y avait l'égo de chacun. Mais là, il y avait un espèce de truc où ça faisait plaisir de se retrouver tous ensemble. Et tu vois, c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur cette tournée-là. Et puis, j'espère qu'elle va reprendre en 2021 et qu'on va partir sur les Zenith. Et puis, MCGY, frérot, direct. Si ça reprend, tu viens avec moi direct, frérot, tu vois. On va aller faire la tournée des Zenith ensemble. Ouais, voilà, avec grand plaisir, tu vois, frérot. Non, mais ça, c'est lourd. Pas que tout basique. Et puis, il y a aussi mon EP Utopian, aussi, qui devait sortir en 2020, mais qui sort cette année-là. C'est un EP de 8 titres. Voilà, dans un mélange, mi-R&B, mi-pop. Moussinia sera dedans, aussi. Donc, voilà, quoi. Plein de beaux projets derrière. Et toi, clip, ça, c'est parti. C'est super. Et toi, MCGY, alors ? Parce que, tu vois, je veux juste faire une parenthèse. On a passé ton son plusieurs fois, Moussinia, avant de passer la nouvelle version sur RKS. Et du coup, on se posait la question entre nous, c'est MCGY ? Donc, c'est MCGY. C'est MCGY, oui. Alors, ça, c'est le problème de mon nom artistique. C'est que personne n'arrive à le dire. Mais c'est MCGY. En fait, D.Y. Pour les deux premières lettres de mon prénom, c'est le DJ avec lequel je bossais. Parce que vous avez parlé du Villamore. Effectivement, j'ai commencé là-bas. Après, j'ai pris un peu mon envol tout seul. Ouais, je bosse un peu dans plusieurs discothèques qui m'a emmené à faire l'Olympia des Calémas. Je devais refaire l'Olympia l'année dernière, malheureusement, le confinement. Donc, j'espère qu'il va être reporté à cette année. Donc, voilà. MCGY, pour les deux premières lettres de mon prénom. Voilà, je m'appelle Dylan. C'est clair. Et c'est mon DJ, DJax, qui m'a lancé dans cette voie de MC, de maître de cérémonie, qui m'a trouvé ce nom. Parce que je voulais bosser dans… Je voulais avoir un nom un peu plus professionnel. Alors, tout le monde, MC Dylan, MC Dylan. Je voulais un truc différent. Et puis, lui, un jour, il me regarde et il me fait « Non, mais MCGY, c'est bien. Vas-y, viens, on prend les deux lettres de ton prénom. » Et puis, c'est parti. On les met en… C'est l'alternational, c'est clair. C'est l'alternational, D.Y. En anglais, tu connais. C'est propre. C'est propre. C'est ça. Et après cette collaboration, la 2021, qu'est-ce qui va arriver en 2021 ? 2021, en fait, on bosse avec Condutor et Fresh sur un EP qui va mélanger sonorités brésiliennes et afro. Je vais rester dans ma ligne directive. Je prépare des grosses collabs si tout se passe bien. Maintenant, le Covid, il stoppe beaucoup de choses. Mais normalement, j'ai une collaboration avec un gros artiste brésilien qui est en train de se faire. Et puis, des projets persos. Et puis, voilà, on va essayer de sortir l'EP pour cette année. Mocinia sera dedans aussi, de toute façon, dans l'EP. Parce que le projet, il me tient vraiment à cœur. Avec Will, ça va vraiment encore être un plaisir doux. Enfin, je le dis et je le redis. Et c'est un grand monsieur. Vraiment un grand monsieur, Will. Pour le coup, ça, il n'y a vraiment rien à dire. Et voilà, l'EP, on va voir. L'EP s'appellera Tazaver. Tazaver, pour les personnes qui ne comprennent pas le portugais, ça veut dire tu vois. Et ça retrace un peu ce que j'ai vécu depuis le début. Les hauts et les bas que tout le monde vit dans la musique. En fait, les bons moments comme les mauvais moments. Les gens qui croient en nous, comme on dit avec Will, les faux frérots. Ceux qui sont là, c'est tous nos frères. Et au final, c'est que du vent. Et voilà, l'EP devrait sortir. Et on va voir, on va tout faire pour en tout cas. Et voilà. Écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin. On va commencer par Willy. Si tu veux un peu parler de tes réseaux sociaux, comment on peut te suivre ? Puis laisser un petit mot pour les auditeurs. Moi, tout simplement, sur I am Willy Denze. Voilà, je suis principalement sur Instagram. Mais bon, après, vous pouvez me suivre sur Facebook. En fait, moi, j'ai du mal avec les réseaux. Tu vois, j'ai l'impression de t'es trop vieux par là, maintenant. Mais c'est... Mais tu sais, c'est moi sur Instagram, ça me va en fait. Puisque, tu vois, hier, j'étais en train de publier partout. Je transpirais. Je me disais, ah non, là, c'est trop. Là, il y a trop de réseaux sur Snap, sur Facebook, sur... Ah non, c'était trop. Mais voilà, sur Instagram. Et de toute façon, c'est partout pareil. I am Willy Denze. Et puis voilà, encore un grand merci à vous. Voilà, Radio RKS. Donc voilà, une grande, grande force à vous. Et merci, merci, merci avant tout de soutenir ce projet-là. Pour MCGY, frérot, Big Up, c'est toi le grand artiste aujourd'hui. Et c'est moi qui vais te soutenir et te pousser jusqu'au bout. Parce que tu mérites vraiment. Et que vraiment, vraiment, ça a été vraiment un coup de foudre artistique. Et puis, il y a peu d'artistes qui méritent... Voilà, tu travailles dur, frérot. Je t'ai vu bosser. Et vraiment, voilà, je t'encourage vraiment, frérot. Et t'inquiète si t'as besoin de quoi que ce soit. Nous, la Stratos, on est là avec toi. Et c'est continue. Merci beaucoup, mon ref. Merci beaucoup, mon ref. Pour tous ces mots, vraiment, merci. Je vais prendre un peu le relais et remercier Will. Remercier la Radio RKS pour l'interview. Merci à toutes les personnes qui vont écouter le morceau. Merci à tout le monde qui, depuis hier, en fait, était en train de faire un travail de ouf, de partage, comme dit Will. Moi, je suis un peu plus d'actualité, donc j'arrive à gérer les réseaux. Même moi, des fois, j'ai mal. Mais j'ai du mal. Mais c'est vrai que, pour le coup, ça a été un truc de ouf. Des partages, on en a, mais à fond, quoi. À fond, à fond, à fond. Les gens, ils kiffent de ouf. Merci vraiment à tout le monde. Merci vraiment à tout le monde. Et je tiens à remercier encore une fois Will, parce qu'il me remercie, moi. Mais c'est un grand monsieur. C'est un grand artiste. Il ne faut pas l'oublier. Comme j'ai dit, beaucoup de gens, ils ont chanté ces sons. Et ils chantent encore. Je peux mettre... Les plus jeunes, certainement, ne le connaissent pas, comme tu l'as dit en début d'interview. Mais c'est vrai que les gens qui ont la vingtaine, 20-30 ans, je leur mets le mur du son, je leur mets l'orphelin. Les mecs, ils connaissent. Et voilà, c'est un honneur. C'est un honneur pour moi d'avoir bossé avec quelqu'un comme lui. Parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a soutenu, il a apporté le projet, il le porte. Et on le porte tous les deux dans les bras. Et on fait en sorte d'avancer. Donc voilà. Un petit mot en portugais pour la fin. Parce que je ne sais pas parler en portugais. Je ne sais pas, je ne chante pas qu'il est en portugais. Merci à tous. A tous qui suivent l'entrevista. Merci à Radio RKS. Pour tout le travail, pour tout. Et à tous les ouvintes qui sont à ouvrir la radio. Pour tout. Et j'espère qu'ils puissent m'ajouter le projet à aller plus en plus en plus en plus. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Pour mes réseaux, c'est hyper simple. MCGY Music. C'est partout pareil. MC-D-Y Music. Musique en anglais. Vous checkez Instagram, Facebook, Youtube. Ce que vous voulez. J'y suis. Allez follow, allez me suivre, allez suivre Willy, allez suivre Radio RKS, allez suivre tout le monde. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, exactement. Et je remercie aussi Walter. Walter qui est mon dire de com, qui gère toute la partie de communication portugaise. Arfique, hop, hop. Big up à Walter qui est en train de faire un travail fantastique avec le Portugal. Et Dieu sait que c'est compliqué d'arriver avec un morceau mi-français, mi-portugais au Portugal. Et voilà. En tout cas, grand merci à tout le monde. Grand merci à RKS. Big up Will. J'espère que tout va aller pour le mieux pour nous. Et qu'on va pouvoir avancer que ce soit sur Moussigné et sur nos projets persos. On vous le souhaite les gars. On vous le souhaite. En tout cas, remercie encore. Et le titre seappelle Moussigné par Willy Denzé et MC-D-Y. Vous pouvez le retrouver sur toute plateforme et sur YouTube. Allez-y, partagez. Faites monter le son. Parce que vraiment, la musique est top. Salut tout le monde. On n'a pas trop entre sur Rook, mais Rook, un salut. Ouais. T'as vu un petit truc. Rook, un petit truc. C'est très l'amour. Hey, Moussigné. Moussigné. Je te promettrais jamais la lune. Poula, mes côtés au clair du bitume. Hey, entre nous tout sera fluide. Tu sens que entre nous ça devient torri. Sur un son au fond à la tour. C'est très bien. C'est très bien. Hey, Moussigné. Tu vem cá, deixa eu fazer de ti rainha Se entra, nada a temer, hoje és só minha És uma estrela para mim, vou-te provar que és lindo Se basas cura são pi, por isso vamos dois para longe Adoro a forma que tu danças, o jeito que o corpo balanças É tanta beleza que cansa, hoje vens comigo para casar Deixa rolar, pode apostar, que eu vou pegar Que ela é minha mocinha És tu quem eu quero apanhar numa curva sozinha Nem para perder, entrei, de rir e rega-me-a Pegar no volante e levar-te ao fim da linha Mocinha, tá quieta, tá quieta Não dá pra ficar parado com esse teu bar Mocinha, não dá pra ficar parado com esse teu bar Tá quieta, tá quieta Mocinha Tchau 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 Tchau